Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être resté avec nous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour la dernière partie de cette édition consacrée à la culture. Et ce soir, on parle littérature et peinture. Ahmed Grifla, l'autodidacte pointilleux, c'est le titre d'un ouvrage consacré à ce peintre par Fouad El-Bahlawi, professeur-chercheur à l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan. Il raconte dans cet ouvrage, en mots et en images, l'itinéraire de cet artiste qui a appris à peindre sur les poteries fabriquées par sa mère et dont l'itinéraire de vie est un véritable roman à part entière. Pour nous en parler, ce soir, Fouad El-Bahlawi est avec nous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à vous. Alors, Fouad El-Bahlawi, un premier mot d'abord pour nous raconter l'histoire de votre rencontre avec ce peintre. Vous le racontez dans votre préface, dans votre introduction. C'est l'histoire d'une longue quête. Vous avez cherché pendant longtemps cet homme qui est né dans la même ville que vous, Taizan. Racontez-nous comment s'est construite cette idée et comment elle a finalement pu se concrétiser. Oui, alors le nom d'Ahmed Qrifla, je le connaissais depuis mon adolescence déjà, mais c'était juste un nom. Je connaissais un peu certaines de ses peintures à travers quelques expositions collectives qui ont eu lieu à Taizan notamment. Mais par la suite, exactement en 2008, j'ai pensé sérieusement à faire avec lui un entretien. Et lorsque j'ai commencé à le chercher, à chercher son domicile, à demander à des personnes pour qu'il m'oriente, alors ça a tardé à venir et la rencontre s'est ajournée. Et petit à petit, comme j'avais d'autres choses à faire, j'ai oublié un petit peu le sujet. Jusqu'en 2014, un jour, j'étais dans un café à Taizan avec un ami et tout d'un coup, j'ai aperçu la silhouette de l'artiste qui ne me connaissait pas encore. Que vous aviez cherché pendant des années. Oui, oui, exactement. Et puis, je lui ai proposé l'idée et entre-temps, au fil de ces années, l'entretien ne me suffisait pas. Alors je me suis dit, quelle sera la valeur ajoutée de mon travail ? Parce que je me suis dit qu'un artiste qui a pratiquement 84 ans et n'a pas encore de monographie, c'est lamentable. Et qui a plus de six décennies comme carrière. Alors là, je me suis dit qu'il faut que l'entretien soit un peu plus lent et que ça devienne... Et il a accepté tout de suite ? Oui, oui, tout de suite, il a souri. Il a souri d'abord, un sourire approbatif. Et puis ça y est, il a... Et c'est là que vous avez commencé à vous voir régulièrement pour faire cet entretien et exhumer donc son parcours et son itinéraire. Oui, exactement. Alors j'ai pris rendez-vous avec lui. C'était surtout des soirées ramadanesques, oui, pendant la nuit. Et j'ai pris... Nous avons planifié une série d'entretiens, espacés de quelques jours. Et puis ça y est, je lui ai montré la démarche, comment on va travailler, comment on va procéder. Parce que j'avais fait des rencontres avec lui auparavant pour que je délimite le plan, le plan de mon travail. Alors justement, comment vous êtes arrivé à l'idée de cette forme ? Parce que vous avez eu le contenu au travers de ces entretiens, il fallait leur donner une forme. Vous avez choisi une autobiographie, vous dites « je » à la place du narrateur. Vous racontez, vous vous êtes approprié son histoire pour la raconter. Mais c'est en même temps à la fois une œuvre littéraire, parce qu'il y a ce récit romanesque. C'est un document historique, parce qu'on va le voir tout à l'heure à travers son parcours. On revient sur la période coloniale. Il a vécu aussi en Algérie. Donc c'est un véritable document historique. Il y a une dimension sociale aussi. Comment vous avez réussi à mêler tout cela pour donner cette forme-là à ce livre ? Oui, ça n'a pas été facile depuis le début. Et même l'idée germait progressivement. J'ai voulu lui donner la parole parce que souvent, on écrit sur les artistes. On ne leur donne pas la parole, bien qu'on fasse des entretiens avec eux. Mais j'ai voulu lui donner la parole pour qu'il raconte ce qu'il voulait. Et bien sûr, au fil de son récit, parfois je le ralentissais sur un certain détail. Parfois, je lui demandais d'aller un petit peu vite parce qu'il faisait des digressions, à mon avis, qui étaient inutiles. Voilà. Et puis, parce que je me suis rendu compte dès le début qu'il n'était pas romancier. Donc c'est à la fois entre l'autobiographie et la biographie. Oui. Parce que vous avez quand même ce regard extérieur sur son parcours, mais vous le racontez à la première personne. Pourquoi vous n'avez pas fait une enquête sur cet homme ? Parce que vous ne vous en êtes tenu qu'aux entretiens avec lui. Vous n'avez pas interrogé les gens qu'il a connus, les gens qu'il a croisés. Vous vous en êtes tenu uniquement à sa parole à lui. Oui. D'abord, j'ai fait pas mal de recherches sur ce qui a été écrit sur lui. Il m'a montré également beaucoup d'articles, beaucoup d'écrits sur lui. J'ai pu voir. Et puis, parfois, les informations se contredisaient. Et puis, je l'ai vérifié avec lui. Et j'ai écarté toute autre personne pour garder cette autobiographie comme si c'était lui qui l'avait écrite. Puis, j'intervenais à ma manière. Alors, qu'est-ce qui est marquant dans l'itinéraire de cet homme ? Il a eu une vie pas évidente. Je le disais tout à l'heure, il a d'abord commencé à peindre sur les poteries fabriquées par sa mère. Sa mère disparaît alors qu'il n'est qu'un enfant. Il a 7 ans. Et là commence un itinéraire qui va le mener à cette carrière de peintre. Mais quelles sont les étapes clés, les étapes marquantes de ce parcours ? Oui, alors, bon, tout est atypique dans son parcours. C'est presque un roman. La réalité dépasse la fiction. Dans son cas, dépasse même le rêve. Alors, ce qui est atypique, d'abord, c'est qu'il a grandi avec sa mère. Il a perdu son père à l'âge de 3 ans. Puis sa mère, qui l'a initiée à la poterie, surtout à la peinture sur ses poteries, il l'a perdue à l'âge de 7 ans. Et ça y est, il est seul. Il est seul dans la vie. Et il va vivre dans la rue et il va partir tout seul en Algérie, à Tlemcen ? Voilà, exactement. Il va bourlinguer là-bas, il va galérer même. Et puis, le retour à Taza, le retour à Taza à l'âge de l'adolescence. Et là, ça va commencer son parcours de peintre, ou bien d'artiste peintre discret. Et puis... Mais quelle fonction a eu la peinture dans sa vie, justement ? Au regard de cet itinéraire difficile, douloureux, quelle a été la fonction de sa peinture ? Est-ce qu'il vous en a parlé ? Oui, alors, certaines choses il les a dites, d'autres je les ai devinées. Au début, il peignait pour embellisser les poteries de sa mère. D'abord, ça rendait les poteries plus vendables, plus sollicitées par les clients. Et par la suite, la peinture était un échappatoire de toute la misère qu'il a vécue dans sa vie. Et puis, il essayait de créer son monde. De créer son monde, le monde qu'il voulait avoir, ou bien tel qu'il le désirait. Il a un style très épuré. On voit quelques toiles pendant que nous discutons. Il a un style très épuré, presque simple. Certains le rangent dans la catégorie des peintres naïfs. Est-ce que vous partagez cette labellisation de l'œuvre de Ahmed Kreeflin ? Non, 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 bon. Alors, on voit, d'abord, il est autodidacte. Quand on voit la peinture de quelqu'un qui est autodidacte, on ne doit pas être très vigilant quant à la maîtrise du dessin. Alors, il fait un grand effort dans ce sens. Également, au niveau de la perspective, tout ça, on l'apprend dans les écoles des beaux-arts. Mais quand on est autodidacte, et aussi, le deuxième qualificatif, c'est qu'il est pointilleux, que j'ai choisi dans le titre. Il est pointilleux, alors on le voit. Pointilleux aussi, ça fait allusion aussi à pointilliste. Pointilliste, c'est un… le pointillisme, c'est un courant post-impressionniste. Alors, ça ressemble beaucoup au post-impressionnisme. Lui, il n'est pas conscient de cela. Dans sa tête, il fait de la peinture classique. C'est-à-dire, il essaie… Lui, il ne connaît pas ses catégorisations, ses courants et ses labels. Aucunement. Lui, dans sa tête, quand je lui parle, pour lui, un bon peintre, c'est quelqu'un qui sait bien dessiner. Alors, c'est ce qu'il a essayé de faire. Et puis, à un moment donné, il a développé sa technique au fil des années. Et ça a donné lieu à cette peinture formidable. Il a été exposé, il a commencé à connaître une certaine gloire à un moment dans sa vie. Il a été exposé dans des prestigieuses galeries à travers le Maroc. Oui, oui. Il a atteint cette reconnaissance. Il a eu des amis galeristes qui appréciaient sa peinture à sa juste valeur. Mais là aussi, il y a pas mal de rebondissements dans le livre, dans sa carrière aussi. Et… La rencontre avec un Américain, notamment, qui va être un peu son ange gardien pendant une période. C'est son premier mécène. C'est son premier mécène qu'il a encouragé à peindre et puis qu'il a exposé. Merci beaucoup, Fouad El-Bahlawi, d'être venu nous parler d'Ahmad Qrifla. On ne saurait que trop vous encourager à lire donc cette autobiographie qui est ponctuée des tableaux du peintre. Chaque chapitre se conclut par un tableau qui revient un peu sur le contenu de chaque étape. Ahmed Qrifla, l'autodidacte pointilleux de Fouad El-Bahlawi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous en parler. Merci à vous. Je précise une dernière précision, que le livre a été subventionné par le ministère de la Culture. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV, la suite de l'information dans un instant. Et quant à nous, on se retrouve demain avec un nouvel Entretien Culture. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada